Je n'aurais jamais dû me lancer ce défi. Salut à toi, bienvenue sur Aéropêche. Défi pêcher un poisson entre février et avril. Ce challenge comporte trois niveaux. Le premier niveau, ça va être pêcher du gobi. Le deuxième, c'est pêcher une autre espèce de poisson. Et le troisième niveau, le dernier, c'est pêcher un poisson de 20-30 cm, voire plus. J'ai fait quelques petites sessions de pêche en février. J'ai mis une canne à pêche sur fond pour de plus gros poissons comme la carpe ou le cidure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je sens que ce défi va être très difficile. Ici, on est le 1er avril. Je n'ai pas pêché de tout le mois de mars. Je vais essayer de valider le défi dans l'ordre. Je vais d'abord m'attaquer au gobi. Et puis après, à une autre espèce de poisson. Pour finir avec le niveau le plus haut de ce défi. Avoir un poisson entre 20 et 30 cm. Je vais commencer à pêcher juste ici. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a un élément qui est dans l'eau. Et donc, généralement, les gobi vont dans le fond de l'eau, à côté des structures. Je vais d'abord commencer par pêcher ici, un peu sur le fond, avec une ligne qui est très légère. pour pouvoir vraiment aller sentir du gobi si jamais il y en a. Comme ça, donc. D'abord ici, et puis là. Et puis après, on ira juste ici. Pour essayer de faire du gobi, mais aussi une autre espèce de poisson. Allez, let's go ! C'est parti pour le premier lancé. Ce qui se passe dans mon secteur, c'est que les poissons sont endormis en janvier, février, mars. Et alors, en avril, ils commencent seulement à avoir une légère activité. Donc ici, c'est vraiment ce mois-ci que je peux commencer à prendre du poisson. C'est pour ça que j'avais fait ce défi-là. Parce que je m'étais dit, c'est assez exceptionnel de prendre du poisson en février, mars, dans mon secteur. Parce qu'ils ne sont pas actifs. Ici seulement, on va avoir une activité au mois d'avril. Et début mai, on aura une réelle activité des poissons. Donc là, la pêche pourra vraiment reprendre de plus belle. Et je te montrerai cette vidéo que j'ai du poisson ou non. Sur ce secteur-ci, je pourrais avoir un poisson qui valide tout mon défi. Vraiment, ici, tout est possible. Il y a aussi bien du gobi que d'autres espèces, avec des poissons qui peuvent être de plus de 20 cm. Et ça validerait mon défi. Allez, c'est parti d'abord pour le gobi. Donc juste ici, on a le trou. Et souvent, les gobi s'y mettent. Je vais essayer le long, ici. Et puis après, je m'attaquerai ici, plus loin, par la zone ici, plus loin. Je me mets ici, sur le dessus, je pourrais pêcher de là. Et je me mets sur le dessus pour avoir une meilleure prise, si jamais j'ai un poisson qui mord. Surtout que chaque poisson pris valide le défi. Voilà, donc ici, je vais pêcher dans la petite veine d'eau qui est juste là, dans le petit courant, pour essayer d'avoir du poisson. Et après, j'essaierai de faire un peu de pêche sur fond vers ici, donc tout près du courant, en espérant avoir du poisson. C'est parti. Quatrième spot de pêche. Donc ici, potentiellement, il y a des gobi, mais surtout, il y a d'autres poissons. Donc j'espère pouvoir en faire. Donc là, le long des poteaux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Petite pêche sur fond, je m'attaque à un endroit qui est plus profond pour essayer de faire du gobi. Je viens de faire un premier gobi. Donc je sentais en fait les touches. Elles étaient très faibles. Donc du coup, je suis passé sur un montage dropshot pour vraiment avoir une bonne sensibilité au niveau de la ligne. Donc ici, je vais essayer d'en refaire au moins un pour valider les gobi pour ce défi. Ouais, j'en ai un. Il est bon gobi. Allez, je vais essayer de faire un plus gros. Ah, j'en ai un. Moi, je ne l'ai même pas senti celui-là. Ouais, donc c'est vraiment des tout, tout, tout petits gobi. Donc c'est vraiment très bizarre comme quoi je suis tombé sur un nid de gobi. Parce qu'ici, je ne sens rien du tout. Et d'habitude, à cet endroit-ci, sur ce secteur-ci, j'arrive à faire des gobi presque tous les mètres. Je sens de légères vibrations, de légères tapes. C'est tout léger. C'est vraiment pas des tapes de gobi. D'habitude, les tapes de gobi, c'est bam, d'un coup, tu as vraiment la touche. Et ici, là, c'est tout, tout petit, vraiment minuscule comme attaque. Un gobi un peu plus gros. Il a une super belle robe. De belles couleurs. Ils sont de plus en plus gros. Bic, bic, gobi, masta, gobi. Regardez-moi ça. Ce gobi de taré. Je n'ai jamais vu un gobi aussi gros au niveau de la taille. Il a une tête, mais énorme. Les super belles nageoires. J'ai fait une session de pêche au bouchon avec un gros flotteur pour tenir le courant et pour descendre assez profond. Je visais de plus gros poissons, comme des brèmes, carpes et autres. Ah, il a fait une drôle de réaction, là. Oui. Voilà, petit gobi. Voilà, le deuxième secteur. C'est la même chose. C'est le long de l'eau. Sauf que, ici, en fait, c'est pour mettre un bateau à l'eau. Et donc, du coup, ici, j'ai une zone d'eau calme. Je vais pouvoir poser ma ligne avec une eau qui est relativement calme. Généralement, des fois, ici, on a des abelettes. Malheureusement, j'ai pris qu'une seule canne à pêche. Donc, j'ai obligatoirement cette canne à pêche-là avec le gros flotteur, ici, de 30 grammes. Compliqué, compliqué. Gros, gros défi, franchement. Pas de touche, ici. On est le 21 avril. Et aucune touche. J'ai eu quelques gobi, mais ce n'est pas du tout, ici, l'objectif. Parce que j'ai déjà validé le niveau 1, donc les gobi, il y a 15 jours. Et donc, voilà. Ça va être chaud, 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 chaud. En une semaine, faire une autre espèce. Donc, valider le niveau 2. Après, le niveau 3, ça va être très compliqué. Franchement, je ne sais vraiment pas. Je ne pense pas pouvoir valider le niveau 3. Ça va être très, très dur. Sauf si je m'accorde une à deux semaines de plus, que je déborde un peu sur le mois de mai pour le défi. Là, il y aurait peut-être moyen de faire un de plus de 20 centimètres, mais à voir. Ouais, donc, chaud. Chaud, chaud. On est le dernier jour, ici, du mois d'avril. Donc, le tout dernier jour du défi. Donc, je vais voir si je prends du poisson. Et si j'arrive à valider mon défi avant la fin, ici, du mois d'avril. Donc, petite canne de chez Action, que je n'ai pas encore présentée, d'ailleurs, en vidéo. Il faudra que je le fasse un jour. Mais j'attends de la tester un peu mieux. Montage aux cheveux, au maïs, avec un plomb. Alors, ici, j'ai pris une cage au feeder, parce que j'avais ça sur ma canne. C'est qu'elle pourra se caler beaucoup plus dans le fond, étant donné qu'elle est plus grosse. Eh bien, elle va pouvoir aller se caler un peu dans les algues ou autre. En tout cas, je l'espère. Je lance assez loin, et puis je la repose directement, ici, sur le fond. Et je regarde bien, ici, le sillon. Deuxième lancée. Donc, bien attendre la ligne, mettre la canne, ici. Et attendre que la ligne dérive, tout doucement. Et bien regarder le sillon de la canne à pêche. Petit changement d'endroit et de plomb pour un plomb de 40 grammes. Aller, premier lancé du secteur. Ouais, Fichon. C'est quoi, c'est quoi, ça a l'air d'être un Gobi. Ouais, ça a l'air d'être un Gobi. Malheureusement, je n'ai pas réussi ce défi. J'ai validé le niveau 1, car aucun autre poisson était actif. Si tu regardes toujours cette vidéo, je t'en remercie. Et voici les deux leçons à retenir de cette vidéo. Premier point, la saison de pêche. C'était d'ailleurs la principale difficulté de ce défi. Car lorsque le poisson n'est pas actif, cela ne sert à rien de le pêcher. Deuxième point, la zone de pêche. En effet, connaître parfaitement ces zones de pêche est capital pour faire du poisson. Comme tu l'as vu dans cette vidéo, si je n'étais pas sur la bonne zone de pêche pour faire du Gobi, je n'aurais validé aucun des niveaux de ce défi. Je n'ai pas fait du tout.